Un reporter, un cinéaste, un photographe qui est de retour de quelque part. Ce soir, c'est Denis Snégereff qui est avec nous sur Europe 1. Bonsoir Denis Snégereff. Bonsoir. Et merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous êtes journaliste, réalisateur et vous êtes de retour de Sibérie. Vous faites partie de l'équipe qui a tourné un reportage très étonnant, réalisé par Barbara Lohr et à découvrir demain en fin d'après-midi sur Arte. Il s'appelle Sibérie, les aventuriers de l'âge perdu. Et c'est d'abord une rencontre avec deux personnages que moi j'ai trouvé fascinants. Deux scientifiques originaux qui vivent dans l'extrême nord sibérien, au-dessus du cercle polaire. Moi je ne savais même pas que c'était possible. Au-dessus du cercle polaire, il s'appelle Sergeï Zimov et son fils Nikita. C'est ça ? Absolument, oui. Et qui vivent là-bas complètement à l'année. On pourrait préciser qu'ils vivent là-bas la moitié de l'année parce que le climat étant extrêmement rude, les températures... Ce sont des scientifiques ? Oui, oui, tout à fait. Le père, donc Sergeï, il est là depuis les années 80. D'accord. Et au moment où l'URSS a disparu, la plupart des scientifiques, il y en avait beaucoup dans ces zones-là, tous les chercheurs qui allaient dans l'Arctique, lui, il était le seul qui est resté. Et donc voilà, depuis ce temps-là, elle est là. Il est membre de l'Académie russe des sciences et spécialiste internationale des écosystèmes arctiques du réchauffement climatique. Voilà. Alors donc, ils vivent et ils travaillent là, complètement isolés, dans une station de recherche au milieu de la Taïga et de la Toundra. Et ils cherchent, alors pour faire court, ils cherchent comment éviter la fonte du permafrost. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en deux mots ce que c'est que le permafrost ? Le permafrost, bon, chaque russe sait précisément ce que c'est. C'est ça, mais non moins. Parce qu'un tiers du territoire russe est couvert de ça. Et en fait, c'est le seul gelé, c'est la glace mêlée avec de la boue de la terre qui couvre des millions de kilomètres carrés. Une sorte de glacier souterrain. C'est ça, sur des dizaines de mètres de profondeur et qui est recouvert d'un mètre, un mètre cinquante de sol. Alors, Sergeï et Nikita vous montrent un bout affleurant du permafrost que vous filmez, c'est vraiment très impressionnant. Et en fait, la fonte du permafrost révèle des dents de mammouth, des épaules de bison d'il y a 30 000 ans. Il vous les montre comme ça. Mais en fait, en même temps, il vous explique à quel point ce qui est en train de se passer est grave. Et donc, je vous propose qu'on écoute un extrait. C'est Sergeï, le père, qui explique pourquoi la fonte du permafrost, c'est très grave. C'est une bombe, une bombe climatique. Les microbes dorment dans la glace depuis des dizaines de milliers d'années. Et maintenant, la glace commence à fondre. Ces microbes se réveillent très vite, littéralement en quelques minutes. Et ils sont terriblement affamés. Ils n'ont rien mangé pendant 20 000 ans. Et dans le sol, il y a plein de matières organiques qu'ils n'ont pas eu le temps d'avaler dans leur jeunesse. Alors, ils se réveillent et commencent à terminer, ce qu'ils n'ont pas eu le temps de finir à l'époque. Si les conditions sont sèches, ils mangent de la matière organique et ils produisent du gaz carbonique. Si elles sont humides, ils produisent du méthane. L'un et l'autre sont des gaz à puissant effet de serre. Si cet immense réservoir de gaz se libère, le réchauffement climatique va s'accélérer à tel point qu'on ne pourra plus rien faire pour l'arrêter. Voilà, la fonte du permafrost expliquée pour les nuls. C'est absolument limpide. Sergueï et Nikita, ils veulent agir face à cette menace qui est si grande. Et leur combat, c'est en toute simplicité de ressusciter l'écosystème originel. C'est-à-dire de faire revenir la vie, de récréer les steppes qui étaient là il y a des dizaines de milliers d'années. C'est ça, c'est exactement ça. Ça paraît complètement fou et surréaliste pour nous parce qu'on est habitués à voir le monde tel qu'il est. Mais eux, les scientifiques, ils savent comment il a été il y a 30 000 ans. Et en quoi cette recréation des steppes originelles peut aider à éviter la fonte du permafrost ? Il y a deux effets extrêmement importants. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'effet albédo. C'est-à-dire que chaque surface, c'est le coefficient avec lequel chaque surface reflète la lumière solaire. Et aujourd'hui, la tondra et la taïga, c'est une surface très sombre. Donc elles absorbent la lumière et se chauffent. Et l'écosystème qu'ils veulent réintroduire, celle qui a existé il y a 30 000 ans, c'était une sorte de steppe plein d'herbes. Et elle était beaucoup plus claire, beaucoup plus blanche. Donc c'est-à-dire que les lumières solaires n'étaient pas absorbées mais reflétées. Donc ça, c'est le premier effet. Et le deuxième, c'est que pour arriver à cet écosystème, ils ont besoin des troupeaux d'animaux sauvages parce que c'est les seuls qui sont capables de réintroduire ce système naturellement. Et les animaux, en hiver, ils vont creuser la neige. Et la neige, c'est comme une couverture qui protège dans les grands froids, qui protège le sol de refroidissement. C'est ça qu'on découvre. C'est qu'en fait, la neige, nous on pense que c'est un truc froid. En fait, c'est une couverture qui réchauffe le sol. Et quand il y a moins de neige, quand il n'y a pas de neige, le sol peut rester plus froid. Et donc les animaux, en enlevant la neige, aident à maintenir le permafrost. Alors ça a l'air très scientifique comme ça, mais c'est absolument limpide dans le documentaire. L'œuvre du père et du fils, donc Sergei Nikita, c'est le Pleisocène Park. Donc sur 100 hectares, ils y mettent des rennes, des bisons, des yaks, des chevaux sauvages. Ils ont calculé qu'il faut 10 tonnes d'animaux au mètre carré pour pouvoir reconstituer cette steppe, c'est ça ? C'est ça, parce que d'après leur calcul, c'est ce qui a existé il y a 30 000 ans. Donc ils disent que pour revenir à cet écosystème, il faut la même quantité d'animaux. Alors je vous propose qu'on écoute Nikita, justement, qui vous a emmené dans les tunnels de permafrost, les tunnels qui avaient été creusés par les pêcheurs. Et il explique les résultats des mesures qu'ils ont prises pour calculer cette fonte du permafrost. On a mesuré les températures à 50 centimètres de profondeur en mars, quand il fait le plus froid. Là où la couche de neige est intacte, la température du sol chute à moins 7 degrés. Tandis qu'aux endroits où nos animaux piétinent le sol et retournent la neige, on a relevé moins 24 degrés. Ça fait 17 degrés de différence. Même moi, même profondeur. Donc si on fait ça à grande échelle, ça va empêcher le permafrost de fondre ou au moins ralentir la fonte de plusieurs décennies. Et c'est crucial, parce qu'une fois qu'ils fondent, on ne peut plus l'arrêter. Voilà, ils ont un côté savant fou, tous les deux, qui vont chercher eux-mêmes leurs animaux sauvages pour peupler le parc. Sergei dit « j'ai besoin de 50 000 mammouths pour commencer ». C'est la première difficulté. Il dit ça en rigolant, mais il y croit quand même. Ce ne sont pas des originaux, ce sont des scientifiques très sérieux. Ce sont des scientifiques très sérieux, mais cette idée-là, ce projet-là, plutôt le PlayStation Park, on pourrait dire que c'est l'émission de leur vie. Donc il y a ce grain de folie qui les aide aussi de tenir. C'est une expérimentation, et pour que ça ait le moindre effet, il faudrait l'étendre sur des étendues absolument immenses. En tout cas, il y a des images magnifiques, des personnages extrêmement attachants et convaincants, je dois dire, qui sont motivés par la certitude que seule la nature peut sauver les hommes. C'est un reportage, je le répète, réalisé par Barbara Laure. Vous avez participé à l'ensemble du tournage, Denis Snigereff. Merci beaucoup d'être venu nous parler ce soir de ces aventuriers de l'âge perdu. C'est à voir demain à 18h35 sur Arte. Merci beaucoup. Et à suivre.